Bonjour à tous, c'est Tonton Jean et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un programme full body, complet, en salle de sport. Le programme, il s'organise autour de 3 séances par semaine. Comme c'est un full body, on va travailler tout le corps à chaque séance. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire avec juste 2 séances. Mais clairement, le mieux, ce sera quand même d'en faire 3 si vous voulez progresser le plus rapidement possible. A noter qu'il est utilisable aussi bien en prise de masse qu'en sèche. Par contre, en sèche, bien sûr, vous aurez plus de mal à progresser sur les poids. Et ça, c'est tout à fait normal. Et si vous voulez plus de détails sur ce programme, je vous mets un lien en description avec un article complet, encore plus complet que cette vidéo, pour tout vous expliquer. Mais avant de démarrer l'explication du programme, surtout, vous le savez, si la vidéo vous plaît, je vous mettrai à liker, partager, commenter, parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Allez, on démarre avec l'explication du programme. On a dit, c'est un programme en full body, donc on travaille tout le corps à chaque séance. Forcément, ça va entraîner quelques contraintes. La première, qui est assez logique, c'est qu'on ne peut pas faire beaucoup d'exercices pour chaque muscle. Et la seconde, c'est qu'il faudra penser à mettre toujours les plus gros muscles en début de séance, quand on est plus frais, quand on a plus d'énergie. Allez, maintenant, avantages et inconvénients du full body. Avantages, forcément, déjà, c'est un gain de temps. C'est une très bonne solution pour ceux qui ne peuvent pas aller souvent en salle de sport. C'est aussi une très bonne solution pour les débutants, parce que comme il y a moins d'exercices, l'apprentissage, il est plus rapide. Et c'est aussi une très bonne solution pour ceux qui ne sont pas sûrs de leur emploi du temps, qui parfois pourront s'entraîner deux fois, parfois trois, parfois une seule, au moins, en faisant un full body. Vous êtes sûrs, de toute façon, d'avoir entraîné l'ensemble du corps sur votre semaine. Au niveau des inconvénients, bien sûr, il y en a aussi. Le premier, c'est que les séances sont parfois plus longues et plus fatigantes. Le deuxième, c'est aussi que vous allez avoir du mal à mettre le focus si vous avez un muscle en retard. C'est aussi plus compliqué de varier les exercices. Et si vous avez un bon niveau, ça devient compliqué aussi, parce qu'une fois que vous avez fait un, deux, voire trois exercices de base avec une charge lourde, vous n'avez plus de jus, tout simplement. Allez, partie 2 ! Comment faire un full body intelligent ? Bah oui, tant qu'à faire, autant éviter de s'entraîner bêtement. Alors, la base d'un full body classique, c'est de faire la même séance à chaque fois. Mais si on veut être un petit peu malin et qu'on fait trois séances, on peut varier pour faire trois séances un petit peu différentes. Ça peut nous permettre par exemple d'en faire une avec un focus jambe, la suivante avec un focus dos, et la troisième avec un focus pec. Ce sont les trois groupes musculaires principaux. Et ça, ça permet de corriger un des inconvénients que j'ai cité juste au-dessus, qui est le manque de variété des exercices. Varier des exercices, c'est intéressant. Alors, c'est un peu plus complexe en termes d'apprentissage, mais par contre, ça permet de travailler un muscle de manière un peu plus complète, mais aussi de faciliter la récupération articulaire. Alors, je l'ai dit, vous pourrez faire deux à trois séances par semaine. Par contre, ne les faites pas lundi, mardi, mercredi. Le but, ça va être d'espacer le plus possible vos séances pour maximiser votre récupération. Allez, donc c'est parti avec le programme proprement dit. Le premier full body, il va faire un accent sur les cuisses. Forcément, on démarre la semaine avec les plus gros exos, parce qu'en général, c'est en début de semaine qu'on est le plus frais. Alors, on démarre avec un squat bar, 4 séries de 8, avec 2 minutes 30 de repos. Ensuite, soulevé terre roumain, 4 fois 10, avec 2 minutes de repos. Développé couché, 4 fois 8, avec 2 minutes encore. Tirage poitrine, 4 fois 10, avec 1 minute 30 de repos. On passe ensuite aux épaules avec le développé militaire à la barre, 3 fois 12 à 1 minute 30 de repos. Du curl à la barre ou aux haltères, comme vous voulez. Vous allez faire 3 fois 12 en super 7. Donc, vous enchaînez chaque série de curls avec une série de triceps à la barre au front. Là aussi, vous faites en 3 fois 12. Et à la fin de chaque enchaînement, vous prenez 1 minute 30 de repos. Donc, vous faites 3 enchaînements. Et enfin, mollet debout à la barre, 3 fois 10, avec 1 minute de repos. Et là, on a fini le premier full body. Ajoutez des abdos si vous voulez. Là, la séance est quand même déjà assez longue. Donc, si vous voulez faire des abdos, n'hésitez pas à les faire sur une séance à part dans la semaine. Allez, maintenant le deuxième full body. On va faire un accent sur le dos. Au niveau des jambes, on va focusser un peu plus sur les ischios. Et au niveau des épaules, on va focusser un peu plus sur la portion latérale. Donc, on démarre avec un roaming pronation, 4 fois 8 à 2 minutes de repos. Traction supination, 4 fois 10. Dips, 4 fois 12. Fente à la barre, 4 fois 12 aussi. Élévation latérale, 4 fois 12 encore. Et on retrouve notre petit super set biceps, triceps. Donc, curl bar et triceps bar au front, 3 fois 12 chacun en super set. Et enfin, on va faire cette fois des mollets assis. Vous voyez, on varie. Parce que ce n'est pas exactement les mêmes portions des mollets qu'on va travailler avec un 3 fois 10. Et enfin, troisième et dernier full body de la semaine. On va faire un accent sur les pecs. Ce full body, il est en fin de séance. Vous allez voir, il va être un petit peu moins fatigant. Donc, on a accent sur les pecs, isolation sur les quadriceps. Et au niveau des épaules, accent sur la portion postérieure. Allez, on démarre avec un développé couchant, 4 fois 8. Écarté à la poule, 4 fois 15. Tirage horizontal, en 4 fois 10. Élévation postérieure, 4 séries de 12. Curl bar, on le retrouve en super set. Donc, barre au front, en 3 fois 12 à chaque fois. Après, vous pouvez aussi varier ce super set. Parfois, à le commencer par les biceps. Parfois, à le commencer par les triceps. Et enfin, je l'ai dit, un peu d'isolation. Leg extension, 3 fois 12. Et leg curl, 3 fois 12. Et bien sûr, pour les exercices au poids de corps, type traction et dips. N'hésitez pas à vous lester si vous êtes assez fort. Et bien voilà, le programme, vous l'avez. On vous a tout mis. Alors, après, si vous ne savez pas comment vous entraîner. Si vous ne savez pas comment vous nourrir. Si vous avez du mal à progresser. N'hésitez pas à regarder nos coachings. et on pourra vous aider à progresser de manière beaucoup plus rapide. Et à apprendre beaucoup plus rapidement. Et si vous cherchez les meilleurs compléments alimentaires. On est là pour vous aussi avec Aquilab Nutrition. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Parce que c'est vous qui faites 10 heures à la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, à tes notifications. La petite cloche, je ne vais pas arrêter mes futures vidéos. Je vous dis à bientôt. Faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.